C'est peut-être pour Marc Monnet qui, comme beaucoup de compositeurs de sa génération, ont délaissé le genre du concerto, l'ont considéré, et d'ailleurs il le dit toujours, comme un genre un peu passé, mais en tout cas ne correspondant plus ni à son esthétique ni à l'idée qui se fait du concert ou de la composition. Le rapport quand même assez fortement romantique ou avec une image forte véhiculée par le romantisme d'un individu face à une masse, c'est quelque chose qui ne l'attirait pas. Il y avait là une distance par rapport au genre du concerto, qui se retrouve d'ailleurs dans cette œuvre. Très fortement, il l'a dit comme autre de manifeste, il l'appelle concerto, mais en fait il a fait une sorte de, à bien des écarts, un anti-concerto. Le rôle du violoncelle, c'est un rôle effectivement un peu à contre-courant, au sens où le violoncelle apparaît tard, par la fin quand même, mais en tout cas pas tout de suite, et le temps d'introduction est un peu plus qu'un temps d'introduction, on n'est pas seulement là-dedans. Il y a vraiment l'orchestre qui joue longtemps et le violoncelle qui apparaît assez tard. Il y a une cadence qui est, pas véritablement une cadence, c'est un moment, pas une cadence au sens traditionnel du terme en tout cas, c'est un moment de solo, mais qui est très minimaliste, qui est construit sur quelques notes, dans un moment de suspension du temps, très en contraste justement par rapport à la virtuosité de l'écriture orchestrale. Je ne peux pas dire que la virtuosité soit absente de la partie du violoncelle, parce que la partie du violoncelle est assez difficile néanmoins, parce qu'elle a une tension dramatique forte, elle doit combattre un orchestre, combattre c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas elle doit s'imposer sonore face à un orchestre, ou avec un orchestre qui est très fourni, et puis il y a quand même des éléments, des dialogues notamment entre la trompette et le violoncelle. Il y a un long passage qui est particulièrement intense, où là on est quand même assez proche d'une écriture concertante classique, mais il est vrai, il y a un décalage qui pourrait, pourquoi pas, rappeler celui de Berlioz avec Harold en Italie. Même si, j'imagine que Marc Monet ne se reconnaitrait peut-être pas là-dedans, mais pourtant, en creux, il peut y avoir aussi beaucoup d'importance donnée au rôle soliste. Et c'est le cas, justement, c'est pour ça que je cite le cas de Harold, le personnage principal c'est quand même l'alto, même s'il ne joue pas tout le temps. ...de Radio France et de l'orchestre Philharmonique de Liège, et nous avons pu donner ce concerto l'année dernière aussi, grâce à Edwin Ball, qui est un chef extraordinaire, nous n'avons pas besoin de le présenter, mais peut-être ce qui est bon de signaler, c'est son intérêt et son engagement par rapport à la création, et le temps qu'il y a consacré, la préparation qu'il a rendue possible dans le planning de l'orchestre, ça a été vraiment un grand moment. Il faut dire que la partition est très longue, c'est pour le coup un vrai grand concerto du point de vue de la durée. Ce n'est pas une petite pièce concertante ou un ersatz, même s'il y a justement des intermèdes que Marc a appelé ersatz, mais c'est bien la seule chose qui ont fait un ersatz. Et l'engagement, je crois, de Edwin Ball a été déterminant pour que ce concerto soit possible, d'autant que la partition orchestrée est particulièrement difficile. L'orchestre de Philharmonique de Liège, c'est comme une famille, c'est une histoire ancienne maintenant. D'abord parce que le directeur de l'orchestre, Jean-Pierre Rousseau, est un partenaire et un ami depuis fort longtemps, depuis le tout début. C'est quelqu'un qui a une attention, une fidélité rare, et que j'ai rencontré à Evian, du festival d'Evian coordonné par Votovic. Il y a fort longtemps, quand lui était à la radio Fusse Romande, et depuis nous sommes toujours restés en contact. Et c'est quelqu'un avec qui nous avons déjà travaillé autour de la création, puisqu'il avait commandé avec l'orchestre un concerto à Jacques Leno, qui a été créé il y a une dizaine d'années. Et puis, quand Pascal Raufet était directeur musicale de l'orchestre, nous avons travaillé beaucoup ensemble, donné des concerts, et fait un enregistrement autour du concerto du Tilleux et de l'Epiphanie de Capelet. Ce sont vraiment des partenaires avec lesquels on peut bien sûr faire des concerts, ce qui est déjà pas mal, mais peut-être aussi travailler sur des projets plus rares, comme la création, ou des œuvres rares, ou des enregistrements. C'est une institution qui est vraiment à l'écoute des projets et des artistes, et puis qui elle-même, bien sûr, a beaucoup d'idées et d'initiatives.